La place Saint-Marc La place Saint-Marc est universellement connue. On vient du monde entier pour la visiter. C'est un vaste trapèze cerné d'une part par la basilique Saint-Marc et d'autre part, sur les trois autres côtés, par ce qu'on appelle les procuratis. Alors tout d'abord, la basilique Saint-Marc. Sur venise1.com, je vous propose des pages spéciales sur cet édifice religieux, historique et artistique. Depuis son origine au IXe siècle, l'église a connu de nombreux agrandissements et ajouts architecturaux qui ont fait de cette basilique un édifice unique. Les principales mosaïques de la façade illustrent la translation du corps de Saint-Marc et son arrivée à Venise. Non seulement elle est magnifiquement décorée en extérieur, mais l'intérieur est couvert de mosaïques d'or. Bien sûr, on y retrouve les personnages bibliques et toute une symbolique qui y est rattachée. C'est l'une des visites incontournables de Venise. A tel point que j'y ai consacré plusieurs pages sur venise1.com et une vidéo générale de présentation que je vous invite à découvrir. Les procuratis sont les bâtiments aux nombreuses arcades. Ils étaient les appartements et bureaux des procurateurs chargés de gestion de l'intendance de la basilique, la tutelle de certains biens ou de certaines personnes, ainsi que du contrôle de certains héritages. C'était donc l'un des postes les plus importants après celui du doge. Les bâtiments des procuratis sont d'apparence identiques, mais pas tout à fait. Observez bien. En tournant le dos à la basilique, on trouve sur la droite les procuratis veillées, les vieilles procuratis. Et parallèlement, sur la gauche, on découvre les procuratis nuovées, les nouvelles procuratis. Anciennes et nouvelles furent construites respectivement au milieu et à la fin du XVIe siècle. Et sur le petit côté opposé à la basilique, alors ? Sur ce petit côté de la place, les procuratis furent édifiés par Napoléon Bonaparte. Notons l'harmonie générale de ces trois édifices qui, avec ses nombreuses arcades, donnent un très bel effet à la place. Sous les arcades, les Napoléons, donc opposés à la basilique, et les procuratis nuovées, donc à gauche, quand on est dos à la basilique, sont occupés par le musée Corère. Il s'agit d'un grand musée de l'histoire et de l'art vénitien. On y trouve également le musée archéologique. De nombreux commerces de luxe sont ouverts, notamment les fameux cafés Le Florian, le Quadri et le Lavena. Et sur cette place, il ne faut pas oublier deux autres édifices, dont la tour de l'horloge. La tour de l'horloge se situe sur le côté des procuratis véchiers, donc à droite, en tournant le dos à la basilique. Cette tour de l'horloge, je vous en parle plus en détail sur la page que j'y ai consacrée. Disons qu'elle date de la fin du XVIe siècle et permettait aux marins de connaître l'heure, le signe du zodiaque du moment, la position du soleil, les saisons et les phases de la lune. De quoi prévoir ces conditions de navigation ou de pêche. Une autre tour s'élève sur cette place Saint-Marc, le Campanile. Ce Campanile était autrefois une tour de guet qui surplombait le petit port situé sur ce qui allait devenir la Piazzetta, sur le côté du palais des Doges. Il connut quelques malheurs, incendies, effondrements, mais fut à chaque fois restauré. On y ajouta plus tard l'étage de pierre d'Istry et le toit, ce qui le fit ressembler à peu près à ce qu'il est de nos jours. Une statue de l'archange Gabriel le surmonte depuis 1513, statue d'origine remplacée en 1820. Vous trouverez de nombreuses informations complémentaires sur venise1.com. La place Saint-Marc est le rendez-vous incontournable de tous les visiteurs à Venise.